Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager différentes informations concernant la mise à jour d'avril qui arrive dans 4 petits jours seulement. On a vraiment hâte que ça arrive et je pense que ça va faire vraiment du bien à tout le monde. Un peu de nouveauté sur Destiny. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur ce casque. Cette image a été leakée il y a déjà plusieurs mois. On l'avait trouvée à l'époque sur le site DestinyDB. DestinyDB qui n'est ni plus ni moins que la base de données du jeu Destiny. Donc ce casque est depuis un moment dans la base de données. Il s'appelle Hood of Malok. Donc en français, Capuche de Malok. A l'époque, certains annonçaient qu'on pouvait le looter sur Omnigule. Donc comme l'étreinte de Malok. Ou alors sur Fogoth. Et bien vous le savez, dans le nouvel asso qui arrive qui s'appelle Blighted Chalice. Donc en français, ça devrait s'appeler Calice Empoisonné. On devra tuer ce boss qui s'appelle Malok. Et donc logiquement, le loot exclusif de ce nouvel asso sera donc ce casque. Qui est un casque pour chasseurs. Alors il est vraiment magnifique. On a vraiment hâte de voir ce skin. Et je vous conseille si vous voulez le looter assez rapidement. De lancer le nouvel asso avec votre chasseur. Dès la sortie, donc dès mardi. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais lancer directement avec mon chasseur. Autre information là qui est moins certifiée. C'est tout simplement concernant un nouvel asso. Donc avec le prêtre Arconte en version corrompue. Donc un nouvel asso du prêtre Arconte en version corrompue devrait voir le jour. Et certains parlent du fusil à pompe corrompue. Qui devrait être un loot exclusif à cet asso là. Donc pour l'instant on ne connait pas le nom du fusil à pompe. On n'a pas non plus les atouts spécifiques de ce nouveau fusil à pompe. Mais voilà, certains parlent de cela. Et on entend même une rumeur qui nous parle également de l'épée en version corrompue. Qui devrait être lootable. Donc sur Oryx en version hard du raid. Qui je le rappelle verra aussi également une amélioration des loot jusqu'à 335 de lumière. Donc ça, ça fait également plutôt plaisir. Voilà. Et dernière information qui là est vraiment certifiée. Par contre, on a enfin les nouvelles armures d'Osiris. Donc elles ne sont pas vraiment nouvelles. C'est plutôt la couleur qui va changer. Donc là, on est plutôt sur du doré et du vert. Il faut savoir que ces armures seront donc revues également au niveau du loot, du niveau de lumière. Vous pourrez les looter jusqu'à 335 de lumière si vous réussissez à aller au phare. Et en tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir ces petits changements. Surtout que franchement, en doré, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ces armures sont vraiment magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces informations. En tout cas, moi, je suis plutôt content concernant le nouveau casque, donc la capuche de ma loque. Et j'ai vraiment hâte de la looter. J'espère vraiment la looter même assez rapidement. Je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt les potes. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss !